Miss de Paris, bonjour, vous êtes membre aussi de la commission des lois et de cette commission d'enquête. Donc, selon vous, quelles sont les questions les plus urgentes, quels sont les points les plus importants sur lesquels Gérard Collomb doit s'expliquer ce matin ? Alors, nous pensons que M. Collomb doit expliquer quand exactement il a eu connaissance des agissements de M. Benalla, de M. Crass et de tout le dispositif mis en place autour de ces personnes et pourquoi il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire, c'est-à-dire rendre compte à l'autorité judiciaire de ces faits. Je pense que c'est une situation suffisamment grave et M. Collomb semble avoir eu quelques trous de mémoire ou avoir omis quelques faits lorsqu'il s'est adressé au Sénat la semaine dernière, ce qui nécessite, y compris qu'à la commission d'enquête, il puisse parler sous serment parce que depuis le début, l'exécutif n'est pas très dissère et surtout n'est pas très transparent. Toute cette affaire, l'affaire politique et la crise politique, est produite par le fait que l'exécutif a couvert les agissements de ce monsieur. Pour quelles raisons ? On ne le sait pas. Mais là, il y va de la crédibilité de l'institution, à la fois parlementaire, mais aussi exécutive. Daniel Bono, votre parti, la France Insoumise, réclame la démission de Gérard Collomb. Est-ce que franchement, cela peut changer quelque chose ? Écoutez, ce qui changerait quelque chose, c'est que nous puissions établir l'ensemble des responsabilités des différents acteurs, que ce soit monsieur Benalla, mais là la justice s'est saisie, monsieur Crasse, mais également les responsables politiques qui les ont autorisés à commettre ces actes et avoir ce sentiment d'impunité. Et dans les responsables politiques, il y a monsieur Collomb, qui est quand même, rappelons-le, ministre de l'Intérieur, il y a monsieur Édouard Philippe, qui est responsable du gouvernement, mais il y a aussi monsieur Emmanuel Macron, qui était l'employeur direct de monsieur Benalla et qui a couvert ces agissements, qu'il a même y compris rétribués. Dans la novlangue macronienne, il semble que sanctionner quelqu'un, ça équivaut à lui permettre d'avoir des appartements qui ébranlient et d'être dans le bus des Bleus quand ils reviennent victorieux de la Coupe du Monde. Donc on voit bien qu'il y a de la part de l'exécutif un comportement extrêmement problématique et c'est notre responsabilité de parlementaire de faire toute la lumière là-dessus. Alors la commission d'enquête qui va se tenir aujourd'hui, elle va interroger Gérard Collomb exclusivement sur ces événements du 1er mai. Vous ne pouvez pas non plus empiéter sur les éléments qui concernent l'enquête judiciaire. Est-ce que vous ne craignez pas d'être trop contraint aujourd'hui ? Nous espérons que la majorité, après avoir été tellement réticente à mettre en place cette commission d'enquête, nous donnera les moyens de faire notre travail. Je rappelle que nous étions en train d'examiner la Constitution et c'est la Constitution qui organise la répartition des pouvoirs entre notamment l'exécutif et le parlementaire. Un des rôles des parlementaires, c'est de contrôler l'action du gouvernement et la commission d'enquête est un moyen de le faire. Malheureusement, la majorité a eu du mal à comprendre cela. Je pense que pour eux, être parlementaire, c'est voter en cadence comme des godillots et a mis du temps à comprendre, y compris que dans ces circonstances, toute la transparence devrait être de mise. Nous avons une présidente de la commission des lois qui nous a expliqué que les auditions ne pouvaient pas être publiques alors que c'est le contraire et dont les paroles sont du coup souvent sujets à caution. Donc oui, nous espérons vraiment être en capacité de faire notre travail. Encore une fois, nous sommes dans notre rôle de parlementaire. Nous contrôlons l'action du gouvernement. Et vis-à-vis des Français et Françaises qui nous ont élus pour faire ça, il faut que toute la lumière soit faite sur les responsabilités politiques et cela de celle de M.Colomb à celle de M.Macron. L'exécutif vous accuse d'instrumentaliser cette affaire pour paralyser notamment l'Assemblée nationale et la réforme de la Constitution. Qu'est-ce que vous répondez ? Je pense que celles et ceux qui ont paralysé le cours normal à la fois de la justice et des institutions, ce sont M. Benalla, Kras, M. Mizerski et puis surtout M.Macron. Parce que quand même, au départ dans cette histoire, il y a eu des actes qui ont été couverts. Ça fait plus de deux mois que ces actes ont eu lieu. Il a fallu les témoignages des personnes qui ont filmé ce qui s'est passé, le travail des journalistes, pour qu'enfin l'Elysée se réveille. Ils commencent à le faire maintenant. Donc franchement, celles et ceux qui paralysent, celles et ceux qui mettent le désordre à l'Assemblée nationale, c'est la majorité. Encore une fois, comment expliquez-vous que des parlementaires ne puissent pas comprendre qu'il est de leur devoir de mener une enquête pour faire toute la lumière sur ce qui se passe ? Dans une situation où nous sommes regardés par le monde entier, dans n'importe quel autre pays aujourd'hui en Europe, dans l'heure qui a suivi les révélations du monde, il y aurait eu une enquête parlementaire. Le Premier ministre, le chef du gouvernement, serait venu devant l'Assemblée. Ce sont eux, elles et eux, qui ridiculisent aujourd'hui à la fois l'exécutif, mais aussi qui sont en passe d'entamer la crédibilité du législatif s'ils ne nous laissent pas faire tous nos travails, s'ils ne nous pouvons pas aller jusqu'au bout. Donc franchement, en ce moment, je crois que La République En Marche est bien la dernière force politique à pouvoir se permettre de donner des leçons en matière d'obstruction. Daniel Obono, députée de la France Insoumise de Paris, merci d'avoir été en direct avec nous. Vous ferez donc partie des députés qui entendront Gérard Collomb dans 40 minutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !